bonjour à tous j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine on se retrouve un petit peu plus tôt que d'habitude parce qu'en fait je me suis rendu compte que la finale de la coupe du monde de football tombait ce week-end donc du coup j'ai décalé toutes mes vidéos pour vous faire un petit nail art pour l'occasion je sais qu'il y en a certains qui regardent les matchs je vous avais posté d'ailleurs ce nail art dans une story instagram il y a quelques jours pour ma part je ne suis pas vraiment le foot je ne soutiens pas vraiment d'équipe en particulier et c'est pour ça que j'ai voulu vous faire un nail art assez neutre j'ai réalisé trois motifs donc il y a encore deux ongles qui sont totalement blanc où vous pouvez très bien les customiser ajouter le drapeau du pays que vous soutenez et les motifs sont vraiment de différents niveaux donc vous pouvez très bien les réaliser tous les trois ou alors n'en réaliser qu'un seul donc j'espère vraiment que ce nail art 100% vous plaira et je vous retrouve juste après alors comme d'habitude avant de commencer un nail art j'applique une base tout simplement pour protéger vos ongles partir sur quelque chose de bien lisse et éviter que les pigments des vernis ne colore vos ongles et ensuite j'ai appliqué deux couches une fine et ensuite une plus épaisse alors j'ai mis du blanc sur mon auriculaire mon index et mon pouce j'ai mis un vert couleur pelouse sur mon annulaire et sur majeur je n'ai absolument rien mis parce qu'en fait je vais directement faire les motifs dessus attendez bien évidemment que tout ça sèche profitez-en pour nettoyer par exemple vos contours et ensuite on passe au motif alors pour celui qui est sur la base verte j'ai dessiné les tracés en fait d'un terrain de foot donc j'ai commencé par une ligne horizontale j'ai ensuite fait un point au d'outil tool et ensuite tout un cercle tout autour alors commencer par faire des traits assez fins simplement pour visualiser un petit peu le motif et ensuite prenez votre temps pour épaissir un peu tout ça j'ai ensuite fait quatre petits traits pour faire les buts que j'ai rejoint avec une ligne à l'horizontale et j'ai fait ensuite un petit arrondi et ensuite une fois que mes traits étaient assez épais j'ai peaufiné tout ça avec du vernis vert on passe ensuite aux majeurs alors pour ça j'ai décidé de faire plein de ballons de foot donc j'ai pris un gros dotting tool et j'ai fait grossièrement des ronds et ensuite j'ai peaufiné l'arrondi de mes ballons avec un pinceau alors ne vous embêtez pas si c'est pas parfait parce que de toute façon on va faire tout le contour en noir donc pareil commencer avec des traits assez fins et épaississez les au fur et à mesure de toute façon vous pouvez toujours rectifier vos motifs en ajoutant du blanc ou ici vu qu'il n'y a pas de couleur de base vous pouvez tout de suite utiliser du dissolvant j'ai ensuite fait les motifs du ballon en partant du centre et en faisant ensuite les cinq traits à chaque pointe et j'ai ensuite fait une sorte de triangle au bout de chaque trait donc c'est un motif assez répétitif et assez minutieux parce que les ballons sont petits mais vraiment prenez votre temps n'hésitez pas ensuite moi j'ai gratté avec un petit dotting tool aiguille et du dissolvant pour peaufiner tout ça vous pouvez ensuite ajouter du noir ajouter du blanc pour parfaire tous vos traits l'astuce de ces motifs c'est vraiment de prendre son temps et pour le dernier motif j'ai décidé de faire un ballon sur tout mon pouce donc j'ai commencé à faire des points pour visualiser un petit peu mon motif je les ai ensuite tous reliés et comme le premier motif mais alors là un petit peu plus précisément j'ai fait mes cinq traits et j'ai terminé avec des triangles au bout de chaque j'ai rempli tout ça en noir évidemment donc prenez bien votre temps affinez vos traits pour que ce soit quelque chose de très graphique et je vous le répète n'hésitez pas à rajouter votre couleur de base pour corriger un peu les traits que vous venez de faire les motifs en soi ne sont pas très très compliqué mais vu que les traits doivent être assez fins et très réguliers l'astuce c'est vraiment de prendre son temps et de parfaire les traits un à un évidemment attendez bien que ce soit sec parce que le noir ça a tendance à pas mal bavé et ensuite on applique le top coat je ne voulais pas montrer dans la vidéo mais c'est l'étape indispensable pour garder son élarte plus longtemps et voilà la vidéo est terminée vous êtes maintenant prête pour la finale n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires quel a été le motif que vous avez préféré il est maintenant temps pour moi de vous laisser je vous fais plein de bisous je souhaite un excellent week end et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau nail art